Concernant la page 92, un dangereux discours ethniciste et tribal. Ousmar Somko, depuis toujours, tente d'instrumentaliser ses origines liées à la région naturelle de Casamance pour s'appeler les fondements de l'Unité Nationale. Il dit, je cite, « Macky Sall n'aime pas la Casamance, je maintiens mes propos », réitère-t-il le 10 juillet 2022. Jamais il ne dénonce ouvertement les exactions commises par le mouvement des forces démocratiques de Casamance sur les civils et les soldats de l'armée. Quand, en février 2022, quatre militaires sénégalais sont tués et sept autres pris en otage par le chef rebelle Sallu Sadiou, M. Somko est le seul acteur politique sénégalais à ne jamais condamner les faits qui émeuvent le pays. Tentant d'opposer les sénégalais, ayant le même destin au sein de la nation unie et plurielle en février 2022, il affirme que, je cite, « Macky Sall n'aime pas la Casamance et les diorats ». « Félicitations. Des propos d'une infinie gravité qui secoue tous les républicains et tous les patriotes. » M. Somko ne les retirera jamais et n'exprimera aucun regret à ce sujet. Il les martèle de nouveau alors qu'il présente ses condoléances à la famille d'un manifestant tué à Beyona. La déclaration provoque un tollé. Il n'empêche, le jour de la fête de la Tabaski, grande fête musulmane, en 2022, il persiste et signe. En réalité, sur cette question, Ousmane Somko a de la suite dans les idées et avec ses sortes récurrentes. Il cherche à faire avancer le dossier d'une flinte déposée à son initiative devant la Cour pénale internationale CPI contre le Sénégal pour les actes de discrimination, de génocide et d'ostracisme contre les peuples de Casamance, en particulier les diorats. Il s'agit d'une série de plaintes contre l'État du Sénégal et la CPI. La première plainte demande une enquête sur la mort de 14 civils à l'occasion des manifestations de mars 2021 quand il s'était agi pour ses partisans de s'opposer à la comparution d'Ousmane Somko devant la justice sénégalaise pour répondre aux grieffes de civils sexuels portés contre lui par Agisar. Une plainte annulée par la CPI considère que les études légitimes de l'État du Sénégal ont le droit d'assurer le maintien de l'ordre dans une situation où un leader politique appelle publiquement à l'insurrection et au renforcement des institutions élues démocratiquement. Ainsi, la plainte d'Ousmane Somko n'est accompagnée d'aucun élément de preuves pouvant étayer l'incrimination ou attester d'une action légitime des forces de sécurité. Il faut dire qu'Ousmane Somko ayant communiqué sur l'objet de cette plainte que la CPI, par la voix de Fatou Ben Souda et de son successeur Karim Khan, répondra être en train de mener des investigations. On connaît la suite. L'autre plainte relative à des allégations d'Ousmane Somko selon lesquelles l'État du Sénégal chercherait à le tuer et cela anéantirait les espoirs de la Casamance. Il ne fournira aucun élément pour appuyer sa plainte qui sera également déclarée infructueuse. La CPI invalidera les différentes plaintes parce qu'elles n'apportent aucune preuve, préalablement pour le déclenchement d'une enquête, à part des vidéos de nervis et d'hommes en civil qui tirent sur des sites et d'autres civils. Seulement, c'est la plainte déposée contre l'État du Sénégal et les Sénégalais pour discrimination qui se soustera le plus des mois. Ousmane Somko se gardera de communiquer sur cette nouvelle plainte de cette page en date du 4 février 2022 dans laquelle il accuse l'État du Sénégal et les Sénégalais de discriminer les cas émancés, deux points, les Diola, Mandeng, Souningé et Mandiak. Ne sont pas traités comme le reste de la population. Les Sénégalais ont des préjugés les empêchant d'accéder à des postes importants. Ousmane Somko soutient également que le président Macky Sall méprise singulièrement les populations Diola. Il pousse les allégations de stigmatisation jusqu'à écrire que les chefs de l'État du Sénégal considèrent ces peuples comme des paresseux qui passent leur temps à boire de la pierre à base de riz. Ousmane Somko considère notamment que le système est organisé de sorte que les populations de Karamas n'ont pas accès aux plus hautes fonctions de l'État du Sénégal et que ces mêmes populations n'ont pas un accès aux ressources et infrastructures publiques au même titre que les populations de l'État du pays. Le procureur de la CPI, Karim Khan, ne pouvant croire en de telles accusations que n'accompagne aucune preuve de faits précis ou même de l'enregistrement d'une déclaration du président Macky Sall à l'art dans ce sens. Aussi, le procureur qui semble bien connaître le Sénégal ne peut s'imaginer que des populations sénégalaises soient traitées comme des Rohingyas ou des Ougours. Par exemple, en outre, l'image positive du Sénégal à travers le monde n'utilise pas à croire à ces allégations. Karim Khan demandera à différents experts de l'ONU leur avis sur le sujet et, de façon unanime, ces derniers lui indiqueront que les accusations sont fallacieuses. La question provoquera même une empoignade entre des agents de nationalité sénégalaise. Une dame et un homme. Non, c'est une dame et un homme. En effet, certains experts sénégalais seront outrés d'entendre rapporter de pareilles ignominies sur leur pays alors que notre co-citoyen, proche d'Ousmane Sonko, et qui travaille au département humanitaire de l'ONU à Genève, tenez court que court à amener la CPI à inscrire la plainte. La plainte sera ainsi invalidée à l'extérieur des autres. D'autant que le bureau du procureur ne prendra les plaintes au sérieux et ne jugera même pas utile de les communiquer au Sénégal. Mais Ousmane Sonko ne lâchera pas pour autant ses actions devant l'ONU. C'est ainsi que le vendredi 17 juin 2022, le jour de la marche interdite de la coalition Yahweh-Askanoui, ses soutiens dans les artères de l'ONU réussirent à faire convoquer une réunion extraordinaire par Zoom pour suivre en direct les péripéties du refus par la police de le laisser aller à la mosquée prendre part à la prière du vendredi. L'allégation de l'empêcher d'exercer son culte religieux a été évoquée et on aura compris qu'Ousmane Sonko, en décidant d'aller prier ce jour-là, n'en est pas moins dans une mise en scène pour vilipander le Sénégal et se poser en victime d'ostracisme. Il cherchera à s'adresser à l'opinion publique internationale en publiant un tweet en français et en anglais. Avec une vidéo de ses échanges, avec les policiers, les conseillers de retourner à son domicile le tour dans un groupe blanc immaculé. C'est un passage qui s'appelle Ousmane Sonko. Il a dit que Madjambal a des faits, des dates précises. Ousmane Sonko, Madjambal a dit qu'il s'appelle Ousmane Sonko. Il s'appelle Ousmane Sonko, ou plutôt que l'administration de qui soit écrive. À ce moment, il s'appelle Ousmane Sonko. Il s'appelle Ousmane Sonko. Il s'appelle Ousmane Sonko. Il s'appelle Ousmane Sonko le 10 juillet 2022. Pourtant, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, c'est qu'il s'appelle Ousmane Sonko. Il n'y a pas de dénoncer que quelqu'un de MFDC ou de rébellion a été dénoncée. Comme l'a dit en février 2022, les deux militaires ont été dénoncés. C'est un acteur sénégalais qui a été dénoncée. Les deux militaires ont été dénoncés. Les deux militaires sont créés de la sénégalais. La nation unique est pluriale. Il ne peut pas être dit qu'il est un pays, un pays, un pays, un pays, un pays, un pays. Mais dans la pluralité, nous avons réussi à consolider une nation unie. Ce qui nous a dit, c'est ce que vous connaissez du Sénégal. Il affirme que Macky Sall n'aime pas la casamasse. Elle est là. La fois que vous ne vous connaissez pas la casamasse, je n'aime pas le casamasse, je n'aime pas le ça. Cela nous a dit dans la fin du février 2022. Au contraire. D'autresắcames. Il a fait mal discuter dans la fête. La déclare de la fête de la Tabaski, le jour de la fête de la Tabaski, 2022, est-ce que l'on persiste et signifie ce que l'on a. Sur cette question, Ousmane Sonko a de la suite dans les idées et avec ses sortes régulantes, il cherche à avancer le dossier d'une plainte. Il n'y a pas de dossier, il y a des plaintes qui ont été mises à Ousmane Sonko. Il y a des plaintes qui ont été mises à Ousmane Sonko. Il y a des plaintes pour l'enquête des 14 civils qui ont été mises à Ousmane 2021. Il y a des partisans qui ont été mises à Ousmane Sonko devant l'Ajus Sénégalaise pour ces services sexuels portés contre l'Ajus Sénégal. Il y a des plaintes pour l'enquête des plaintes, ce qui n'a pas eu le droit d'assurer le maintien de l'ordre dans une situation où un leader politique appelle publiquement à l'insurrection. Il y a des discours d'où le combat s'annonce mortel. Ce pays a un droit de faire la mortelle de l'Ontario. Donc si on a un mariage de l'Ontario, on a un mariage et on a un mariage. La plainte a un peu annulé parce qu'elle n'a pas de preuves à l'entendre. Il a attesté une action illégitime des forces de sécurité. Donc, nous continuons. Il a une plainte qui a une plainte qui a des allégations de ce matin selon lesquelles l'état du Sénégal chercherait à le tuer. Cela a été annoncé les espoirs de la Casamask. Il a une plainte qui a une plainte qui a dit que le Sénégal a été le tuer. Et l'état du Sénégal a été dit, à chaque fois que je fais cela, je vais me créer un nouvel 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 nouvel. Mais il ne fournira aucun élément pour appuyer sa plainte qui sera également déclarée infructueuse. Nous avons donc une plainte qui a une plainte. C'est la plainte déposée contre l'Etat du Sénégal et les Sénégalais. C'est la plainte déposée contre l'Etat du Sénégal et les Sénégalais pour discriminer les cas amassés, les droits de l'Etat du Sénégal ne sont pas traités comme le reste de la population. Les Sénégalais ont des préjugés les empêchant d'accéder à des postes importants. Voilà ce qui a écrit dans la plainte le 4 février 2022. Les Sénégalais, les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas traités comme les Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas traités comme le reste de l'Etat du Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas traités comme le reste de l'Etat du Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas traités comme le reste de l'Etat du Sénégalais. Si vous le savez, les gens ne sont pas traités comme le reste de l'Etat du Sénégalais, les gens ne sont pas traités comme le reste de l'Etat du Sénégal. Parce que les gens ne sont pas traités comme le reste. Donc, on considère notamment que le système est organisé de sorte que les populations de Casamas n'ont pas accès aux plus hautes fonctions de l'Etat du Sénégal et que ces mêmes populations n'ont pas un accès aux ressources et infrastructures publiques au même titre que les autres populations du pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 4 février 2022, c'est que ces pays. Il peut persister si le système du Sénégalais et qu'ils ne sont pas traités comme le reste de l'Etat du Sénégal. Comme le DG, comme le Préfet, comme le Gouverneur, comme les autres fonctions. Ce sont les grands communs de l'Etat du Sénégalais. Nous, les Sénégalais, nous sommes des cas de l'Etat du Sénégal. C'est ce que l'Etat de l'Etat du Sénégalais, le 4 février 2022. Je vous remercie. Donc, le procureur de la CPI, Karim Khan, ne pouvant croire en de telles accusations que je n'accompagne aucune preuve de faits précis ou même de l'enregistrement d'une déclaration du président McIshall allant dans ce sens. Mais quand le procureur Karim Khan, vous vous dites que vous avez dit que vous avez dit que vous pouvez dire que le président McIshall n'a pas dit, qu'il ne le dire pas, qu'il ne l'enlise pas, qu'il ne l'enlise pas, qu'il ne l'enlise pas, qu'il ne l'enlise pas. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Donc, le procureur qui semble bien connaitre le Sénégal, le procureur qui connait le Sénégal, qui ne peut pas connaitre le Sénégal, qui peut être comme les rôles et les ouigoules, qui sont en train de se faire. Donc, je vais venir à ce moment-là, pour venir à ce moment-là, pour venir à ce moment-là, pour venir à ce moment-là. Donc, Inchallah, on va continuer le livre de Majam Baljani, pour vous dire le Sénégal, pour qu'il ne l'enlise pas. Donc, il ne l'a pas dit, c'est un bon sain. C'est un bon sain.